Et est-ce qu'il n'y a pas trop de décalage? Est-ce que vous m'entendez? C'est fluide! Alors, est-ce que c'est fluide pour tout le monde? Telle est la question. Alors, on va faire un petit test. Comme d'hab, je dis Naruto. Vous écrivez Naruto, s'il vous plaît. Et très peu de décalage. Ça, c'est cool. Comment allez-vous tout le monde? Depuis hier, est-ce que vous avez bien mémorisé un peu tout ce que j'ai dit? Waouh! Plein de Naruto! Est-ce qu'on peut appeler ça un Naruto Run, du coup? Je ne vois pas et n'entends pas, ça continue de charger. Alors, je pense qu'il s'agit de ta connexion Internet. Comment allez-vous tout le monde? Est-ce que vous êtes en forme pour ce petit cours d'introduction encore une fois? En forme, yes! Bien, et toi? Merci de demander, ça va très bien, c'est gentil. En forme pour ce cours, bon, c'est parfait. C'est un très bon début, du coup. Alors, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, et du coup, vous l'avez vu dans le titre, on va voir quelques mots et quelques phrases utiles en japonais. Du moins, les mots de vocabulaire de base et des phrases qui peuvent être utiles, par exemple, si on voyage au Japon. Bad qui nous dit oui! C'est que ça a l'air d'aller parfait. Du coup, si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite. Et comme d'habitude, si vous avez une question sur un mot, n'hésitez pas à la poser. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de personnes. Et du coup, est-ce que mon diaporama va fonctionner? Oui! Yo, je suis en retard, désolée, ne t'en fais pas, on vient tout juste de commencer. On a eu quelques petits soucis d'images par seconde, notamment. Mais c'est résolu, donc tu n'as rien loupé. Du coup, on va commencer par un peu de vocabulaire et quelques phrases concernant la présentation. C'est-à-dire, quand on souhaite se présenter en japonais, en japonais, ça se dit jiko shoukai, jiko shoukai suru, ça veut dire faire sa présentation. Jiko shoukai shimashou, faisons notre présentation. La première chose à dire lorsque l'on se présente, c'est enchanté, qui se dit en japonais, ha-ji-me-ma-shi-te, ha-ji-me-ma-shi-te, ha-ji-me-ma-shi-te. Ah, c'est l'exercice qu'on avait eu, oui, qu'on a fait pendant le salon, pendant le petit live Discord, le petit vocal sur Discord, en effet. Alors, surtout, n'hésitez pas à répéter à haute voix à chaque fois que je le répète pour vous entraîner à la prononciation. Mais voilà, petit conseil, donc essayez de vous mettre dans un endroit où il n'y a personne, si possible, dans votre chambre, même aux toilettes, c'est-on jamais ? Mais n'hésitez pas à répéter. Du coup, on me demande de répéter, et ici, on dit Ha-ji-me-ma-shi-te, ha-ji-me-ma-shi-te. Alors, je répète quelques petites règles de prononciation pour ceux qui n'étaient pas là hier. Le H se prononce, le E se prononce E, le U se prononce OU, et autre petite... comment je pourrais dire ça ? Autre chose à faire attention, c'est le R, qui se prononce plus comme un L. Du coup, ha-ji-me-ma-shi-te, enchanté. Ensuite, on va pouvoir vous demander votre prénom. Donc, il y a beaucoup de façons de le dire, de poser cette question. Moi, celle que je vais vous apprendre aujourd'hui, elle se dit Ici, on a O-namae, qui veut dire votre prénom. Le O, c'est une particule honorifique, ça permet justement de respecter quelqu'un. Donc, il y a des règles d'utilisation, mais ici, vous pouvez le retenir tel quel. Namae, c'est un nom, qui veut dire justement le nom ou le prénom de quelqu'un. Ou à une particule, une particule du coup qui permet de déterminer le thème, le sujet de la phrase. Et ce sujet, en fait, se trouve toujours avant la particule. Donc là, ici, le sujet de la phrase, c'est O-namae, le prénom, le nom de quelqu'un. Nani, c'est un mot interrogatif qui veut dire quoi, comment, quel, ce genre de choses. Des, c'est ce qui équivaut à notre verbe être du coup. Et ka, c'est une particule interrogative. Et nous, en français, eh bien, ça sera tout simplement notre point d'interrogation. Donc, O-namae wa nan desu ka ? O-namae wa nan desu ka ? Et je souhaite la bienvenue à O-zen-ho-rore, du coup. Désolée pour l'écorchage de pseudo. Mais tu es le bienvenu sur cette chaîne. J'espère que ce cours te sera profitable. Voilà. Du coup, on en était à la question de comment on demande le prénom de quelqu'un. Parce que c'est très important en japonais de savoir le prénom de quelqu'un pour pouvoir le réutiliser quand on va lui poser des questions. Et pour y répondre, si on vous la pose à vous, on dira Watashi wa ? Vous mettez votre prénom desu. Et donc, si je donne un exemple avec mon prénom, donc c'est Kandy, on dira Watashi wa Kandy desu. Watashi wa Kandy desu. Watashi wa Kandy desu. Donc, Watashi, c'est un pronom personnel. Ça veut dire je, moi. Wa, c'est la même particule qu'on a vue juste avant. C'est la particule du thème, du sujet, de la phrase. Et comme j'ai pu vous le dire, tout ce qui se trouve avant cette particule, c'est le sujet de la phrase. Du coup, ici, le sujet de notre phrase, c'est Watashi. Et Watashi qui veut dire moi. Après, pour les tirer, du coup, vous avez juste à mettre votre prénom ou votre nom, ou les deux. Sachant qu'en japonais, on met le nom de famille en premier, puis le prénom. Et desu, c'est comme la phrase juste avant, c'est notre verbe être. Et donc, littéralement, cette phrase veut dire Je suis Kandy. Je suis Kandy. Watashi wa Kandy desu. Watashi wa Kandy desu. Est-ce que ça va pour vous ? Je vais essayer de vous laisser un peu de temps pour ceux qui veulent écrire, pourquoi pas. Sachant que je vais certainement... Alors ça, c'est pour, on va dire les... Comment je pourrais vous dire ça ? Un trailer ? Mais pour tous ceux qui seront sub à la chaîne, qui se seront inscrits à la chaîne, je ne sais pas comment on dit, abonné, voilà, abonné à la chaîne, je pense qu'ils auront parmi les privilèges chaque diaporama que je pourrais construire et, par exemple, si c'est un cours de traduction, une fiche récap ou ce genre de choses. Mais bon, ça, ça sera à l'avenir, du coup, quand tout sera organisé, si je puis dire. Et du coup, on me dit que oui, ça va pour prendre des notes. Du coup, je continue. Alors, question suivante qu'on peut vous demander lorsque vous vous présentez ou lorsque vous souhaitez tout simplement savoir, c'est... NAN SAI DESUKA ? NAN SAI DESUKA ? Qui veut dire... Quel âge avez-vous ? Alors, plusieurs personnes pourront vous dire ANATA WA NAN SAI DESUKA ? ANATA WA NAN SAI DESUKA ? Le souci, c'est que ANATA, c'est quelque chose que je déconseille fortement d'utiliser parce que ce n'est pas très respectueux d'utiliser ANATA. En général, on va privilégier justement le prénom ou le nom de la personne avec SAN. Par exemple, si une japonaise en face de moi s'appelle AKIKO, eh bien, je pourrais lui dire AKIKO SAN WA NAN SAI DESUKA ? AKIKO SAN WA NAN SAI DESUKA ? Voilà, donc le ANATA WA, c'est à éviter plus que possible. Est-ce que ça peut aussi s'écrire NAN SAI DESUKA ? Alors, c'est le KANJI simplifié, mais il faut savoir qu'on le voit très peu et que du coup, celui que tu verras très souvent, en tout cas dans les manuels d'apprentissage, ce sera celui qui est sur ton écran. ANATA SAI DESUKA ? Oui, tout à fait. WATASHI, ça veut dire JE, MOI. ANATA, ça veut dire TU ou TOI ? Tout simplement. Et du coup, il faut éviter de l'utiliser. Il faut privilégier le prénom de la personne avec SAN juste après, qui veut dire monsieur, madame, mademoiselle, etc. Du coup, pour y répondre, là, ça va être un peu du cas par cas. On fera un cours spécial sur justement les chiffres et l'âge en japonais. mais la structure de phrase est plus ou moins identique. Vous pourrez dire, du coup, votre âge DES. Alors, si je dois dire le mien, du coup, j'ai 21 ans. 21, ça se dit NIJU ISSAI, enfin NIJU ITI. Et pour l'âge, ça me fera NIJU ISSAI. Donc là, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre votre âge. Et je vais essayer de faire ceux qui reviennent le plus, sachant qu'il y aura un cours spécial, du coup, concernant les chiffres et du coup, concernant aussi bien l'heure, les mois, les jours et les années. Du coup, on a 16 ans. 16 ans se dit JUROKU SAI. Je vais vous essayer de le marquer. JUROKU SAI, qui veut dire 16 ans. Ouh là là, ouh là là ! 21, c'est pareil. 23, NIJU SANSSAI. NIJU SANSSAI, qui veut dire, du coup, 23 ans. 25, NIJU GOSSAI, qui veut dire, du coup, 25 ans. On a quoi ? 11 ans, DU ISSAI, qui veut dire 11 ans. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait ? Ça va tellement vite. 12 ans, qui vient d'apparaître. NIJU NISAI. NIJU NISAI, qui veut dire 12 ans. 31 ans, SANJU ISSAI. SANJU ISSAI. Hop, 31 ans. Est-ce que j'ai oublié certaines personnes ? Avec plaisir, avec plaisir, n'hésitez pas. Et bienvenue à Morgane, qui nous a rejoint il y a quelques minutes. Bienvenue à tous. Bienvenue à toi ! 28 ans. 28 ans, se dit NIJU HASSSAI. 28 ans. Et pour 13 ans, c'est DU SANSSAI. 13 ans. Et donc, vous mettez ce que je viens vous donner, et vous rajoutez DES. Par exemple, pour le dernier, DU SANSSAI, ça sera DU SANSSAI DES. Pour 21, du coup, Morgane qui vient de me poser la question. NIJU ISSAI DES. Vous rajoutez juste DES derrière. NIJU ISSAI DES. J'ai 21 ans. Alors, pour ceux qui ont une base d'anglais, vous vous rendrez compte, du coup, que c'est la même chose. C'est I AM NANINANINANI. C'est avec le verbe être, en japonais. Ce n'est pas avec le verbe avoir, comme en français. Alors, pour 11 ans, petit récap, vu qu'on me le demande, ça se dit DU ISSAI. 11 ans. DU ISSAI. Merci, merci. De rien, de rien. Avec plaisir. Voilà pour l'âge. Donc, dans tous les cas, on y reviendra. C'est une leçon qui arrivera très vite sur la chaîne. Certainement, dans deux ou trois semaines, grand maximum. Les chiffres, c'est quelque chose de pas très compliqué, en réalité, en japonais. Et du coup, on saura très vite compter sur la chaîne. Du coup, question suivante que l'on peut poser durant la présentation, c'est demander la nationalité de quelqu'un. Donc, c'est une chose qui vous arrivera très souvent. Si vous arrivez au Japon, ils vont voir votre tête et ils vont savoir que vous n'êtes pas japonais. Et du coup, ils vont certainement vous demander votre nationalité. Donc, pour poser la question, du coup, ça se dit NANI JIN DESUKA ? NANI JIN DESUKA ? NANI, pareil, on l'a vu tout à l'heure, ça veut dire QUOI, QUEL, COMMENT. JIN, c'est la personne, la nationalité. Donc, quelle nationalité ? Et DESUKA, c'est quelque chose qu'on vient aussi de voir. DESUKA, c'est le verbe être. ETUKA, c'est le point d'interrogation. Alors, il y a NIRMIN qui est un tout petit peu retard et qui me demande pour 12 ans, c'est quoi, Sensei ? Eh bien, 12 ans, c'est JUNI SAI. Je vais te le marquer dans le chat. JUNI SAI, 12 ans. Et merci à Starpim qui lui avait répondu, c'est très gentil à toi. Du coup, pour y répondre à cette question, il faut savoir les pays. Ici, dire je suis français ou française se dira WATASHIWA FURANTSUJIN DESU. WATASHIWA FURANTSUJIN DESU. WATASHIWA FURANTSUJIN DESU. Donc là, si je dois vous expliquer les structures de phrases, c'est la même chose. C'est des phrases simples qui se construisent un peu toutes de la même manière. WATASHI, c'est JE, MOI. WA, c'est une particule de thème. Et tout ce qu'il y a avant, du coup, c'est le sujet de la phrase. Donc ici, on parle de MOI. FURANTSUJIN, c'est un nom qui veut dire français ou française pour la nationalité. DES, c'est le verbe être. Il y a Renault-san qui nous a marqué FURANTSUGO. Et comme Starpimp n'a pu nous le dire, FURANTSUGO, c'est pour la langue française. FURANTSUJIN, avec DIN, c'est pour la nationalité, vu qu'on parle d'une personne. Et je souhaite la bienvenue à EPONYME1903, qui nous a rejoint. Bienvenue à toi ! Du coup, petite question, est-ce qu'il y a d'autres personnes, du moins, je reprends, est-ce que, parmi vous, certaines personnes ne sont pas françaises, ont une autre nationalité ? Donc, je ne connais pas tous les pays en japonais, mais je pense que je connais la plupart. Et du coup, je peux peut-être vous le donner, donner votre nationalité. Est-ce qu'il y en a, parmi vous, qui sont belges, par exemple, ou allemands ? Alors, l'Allemagne, l'Allemagne, ça se dit DOITSU. Du coup, dire DOITSU, la nationalité, pardon, ça se dira DOITSUJIN. DOITSU, c'est Allemagne. Et du coup, DOITSUJIN, c'est Allemand. Ensuite, on a NIRONZIN DESU. Ah, NIRONZIN GA IRRU NO. Konnichiwa, konnichiwa. Belge, alors, ça se dit BÉRUGUI. 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 Et du coup, plus DIN, pour la nationalité. On a PORTUGAL. Alors, PORUTOGARU. PORUTOGARU. Le PORTUGAL. Et donc, plus DIN, ça nous fait la nationalité. PORUTOGARU DIN. PORUTOGARU DIN. DOITSU, BOKUWA BÉRUGUI NI SUNDE IRU. Ah, BÉRUGUIJIN DANE. YOSHI, YOSHI. YOSHI, YOSHI. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je ne pense pas. Dites-moi, dites-moi. Je pense que ça doit aller, j'imagine. Si j'oublie quelqu'un, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un message après le live. Je vous répondrai avec plaisir. Du coup, on continue cette petite JIKO SHOKAI, la présentation. Pour la phase finale, la phrase, pardon, finale. Alors, si on dit qu'on a deux nationalités, comment on peut le dire? Alors, comment je pourrais vous expliquer ça? Il suffit de mettre... Alors, je dois avouer que c'est un peu pas vraiment complexe, mais un peu loin à expliquer. Déjà que les Japonais, en plus, ne sont que d'une seule nationalité. Le plus simple serait tout simplement de dire un peu votre nationalité principale. Sinon, vous pouvez mettre la nationalité A, TO, la nationalité B, du coup, DES. Je suis française et belge, par exemple. BELUGIN TO, FULENSEGIN DES. Alors, merci à ceux qui répondent aux autres commentaires. C'est très gentil de votre part et c'est tout à fait correct, en plus. Peut-être avec TO, bah voilà, tu as ta réponse. FULENSEGIN TO, BELUGIN JIN DES. Je suis française et belge. Alors, il faudra expliquer peut-être à certains Japonais que la double nationalité existe. Je ne sais pas trop, vu que les Japonais peuvent en avoir qu'une seule. Ils doivent choisir. Soit ils sont japonais, soit ils sont une autre nationalité. Mais voilà. Merci, merci. Mais de rien, de rien. Du coup, si je reviens à la présentation, ici, la fin de présentation se dira YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU. YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU. Et du coup, si je fais une petite présentation générale, ça donnera... Et je vais faire les slides en même temps. Ça, c'est une petite présentation très rapide si vous croisez un Japonais et que du coup, vous voulez vous présenter, vous voulez vous présenter. Y a-t-il une différence pour parler de ses origines, pas juste nationalité ? Alors, c'est une question qu'on m'a déjà posée et à laquelle je n'ai pas su répondre. Parce que, tout simplement, je n'ai pas eu l'occasion de le demander à un Japonais. Alors, ici, on me dit... Donc, pourquoi pas, à vérifier. Mais c'est un des points sur lesquels il faut que je me renseigne, vu que, en fait, je ne suis pas concernée. Du coup, je n'ai jamais eu besoin de le dire. Mais ce sera un point à rechercher. Est-ce que ça va pour tout le monde, pour le moment ? Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis ? Est-ce que ce n'est pas trop compliqué ? Est-ce que c'est assez bien expliqué ? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris ? Ah, bon, parfait ! Du coup, on continue. Petite partie très importante en Japonais, c'est ce qu'on appelle les salutations. En Japonais, ça se dit aïsatsu. Et ça comprend aussi bien le fait de dire bonjour, au revoir, bonne nuit, etc., etc. Alors, il y a Renaud qui nous dit, pour la double nationalité, peut-être faut-il dire maman égale x, nationalité papa y, par exemple. Peut-être, oui, ça serait une solution pour dire, justement, que nos parents sont d'une autre origine que nous. Mais, en effet, ça serait une possibilité assez simple, finalement. Du coup, pour les salutations qui se disent aïsatsu en japonais, la première, je pense que vous la connaissez plus ou moins, c'est Ohayou gozaimasu ! Ohayou gozaimasu ! Donc, c'est pour dire, tout simplement, bonjour le matin, donc dans la matinée. On a aussi la version plus simple de Ohayou, Ohayou, mais qui, du coup, est un peu plus familière que Ohayou gozaimasu ! Ohayou gozaimasu ! Ohayou gozaimasu ! Ensuite, on a pour dire bonjour l'après-midi. Est-ce que certains d'entre vous savent le dire ? Je pense que oui, certains me l'ont déjà dit. Mais comment dit-on bonjour l'après-midi ? J'attends vos réponses. Il faudrait que je mette un petit... Il me semble que Ohayou veut dire salut. Alors oui, si on veut le traduire littéralement, finalement, c'est salut parce que c'est quelque chose qu'on utilise avec plus nos amis, notre famille, que c'est quelque chose de moins soutenu dans la langue française. Et là, c'est un peu l'effet aussi que veut donner le juste Ohayou. Konnichiwa ! Oberyn, mo, sekai desu ! Vous avez tous raison ! Konnichiwa ! Alors, Nermin-san, chôto, kiyotsukete, fais attention ! Konnichiwa, il y a bien deux N, comme indiqué, du coup, sur cette petite diapo. Konnichiwa ! Konnichiwa ! Alors, ici, je vous ai mis en rouge le wa, parce que quand vous allez apprendre les kana, vous allez vous rendre compte que le kana, juste ici, qui, du coup, en japonais, se lit ha, ici va se prononcer wa. Et, en fait, la réponse, on va dire, pourquoi ça doit se lire comme ça, c'est parce qu'à l'origine, c'était des kanji, ici, kon et nichi. Kon, nichi, donc ce jour-ci. Et wa, c'était une particule de thème, et la particule se lit toujours wa. Et c'est pour ça que, du coup, ça a donné konnichiwa et pas konnichiwa. Alors, tout le monde qui nous dit konnichiwa, konnichiwa, c'est tout à fait ça. Ah, d'accord, sensei, yoshi, 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 parfait, parfait. Donc, voilà, pourquoi on prononce ça wa et pas ha ? Parce qu'à l'origine, konnichiwa, c'était de kanji, et que la phrase voulait dire ce jour-ci, avec le sujet qui était, du coup, le jour, ce jour-ci. Pour le soir, ça va être la même chose. On va dire konn-banwa, konn-banwa, konn-banwa. Et la même explication, le ha va se prononcer wa, et l'origine de ça, c'est parce que konn-ban, c'était deux kanji, et qui voulait dire, du coup, ce soir. Et wa, c'était la particule, particule qu'on prononce toujours wa. Ensuite, question qu'on peut... Ah, je recommence. Une question que l'on peut vous poser également, c'est comment est-ce que vous allez ? Est-ce que ça va ? Et qui se dit, oh, genki desu ka ? Oh, genki, desu ka ? Oh, genki, desu ka ? Ces particules de merde, j'imagine, je me fais avoir à chaque fois avec le ha ou ha. Oui, il faut juste que tu comprennes que le ha, dès que c'est une particule, il se prononcera tout le temps wa. Et donc, du coup, il faut bien évidemment que tu saches qu'il s'agit d'une particule. Du coup, ici, pour oh, genki desu ka, le oh, c'est la même particule qu'on a vu dans onamae wa nandesu ka. Quel est votre prénom ? Comment vous appelez-vous ? C'est une particule honorifique, c'est fait pour respecter les personnes qui sont en face de nous. Genki, du coup, c'est un adjectif qui veut dire en forme. Desu, c'est le verbe être et ka, c'est le point d'interrogation. Et du coup, littéralement, cette question, elle veut dire est-ce que vous êtes en forme ? C'est la question que je vous pose à chaque début de live. Est-ce que tout le monde est en forme ? Et du coup, on aura deux types de réponses, plus ou moins japonaises, si je puis dire. La première, c'est Oui, ça va, oui, je suis en forme. Du coup, qui veut dire oui en japonais. Et genki, je viens de vous le dire, c'est un adjectif qui veut dire être en forme. Alors, Nirmin, qui me dit, Sensei, le ka indique qu'on pose une question. Oui, tout à fait. Alors, le ka, il faut juste vous dire que c'est notre point d'interrogation. Il situe toujours en fin de phrase et il permet de montrer que la phrase est une phrase interrogative, qu'on pose une question, tout simplement. Du coup, pour dire oui, ça va, je vous le répète, on dira Et pour dire non, ça ne va pas, on dira Donc, ici, on a Qui veut dire non et C'est la négation du verbe être, je ne suis pas. Cependant, il faut faire attention parce qu'en japonais, on ne dit pas vraiment quand ça ne va pas. Il est plutôt de coutume de rester dans le flou et plus dire Ben, comment dire ? Ouais, vite fait, je suis occupée, j'ai plein d'exam. Mais en général, on ne dira pas à un japonais que ça ne va pas. On est très francs en tant que français, on le dit quand ça va, on le dit quand ça ne va pas, du moins en général. Pour les japonais, par contre, c'est autre chose et eux ne le disent pas, en fait, quand ça ne va pas. Ils ont tendance à garder les choses et à essayer de trouver une tournure pas trop directe. Voilà, les japonais ne sont pas directs du tout. Donc, nous, là, pour apprendre du vocabulaire, Je vous ai appris cette phrase Comme ça, vous savez dire oui et non. Et être et ne pas être, telle est la question. Mais voilà, à éviter. En général, on dira Genre bof, bof, mais on ne dira jamais non. À chaque fois, j'oublie comment on dit oui, mais je retiens que non. Ça veut dire oui. Essaye de l'écrire. En général, quand je n'arrivais pas à retenir un mot, je l'écrivais sur ma main, en gros. Et comme ça, dans la journée, je regardais ma main de temps en temps, sans faire attention. Du coup, je lisais ce qu'il y a dessus. Et au bout de quelques jours, je retenais finalement le mot parce que je le voyais un peu tous les jours en regardant ma main. Les adjectifs en I, c'est JLPT5. Alors là, je ne sais pas du tout. Peut-être JLPT4, mais je n'ai pas étudié spécifiquement chaque programme. Du moins, je n'ai pas étudié en fonction du programme du JLPT. Donc malheureusement, je ne sais pas à quel niveau ça fait référence. Ouais, vite fait. Vite fait. Tu pourrais tester, mais je pense qu'ils vont te regarder. Ça veut dire quoi ? Et j'en profite du coup pour dire bonjour à Lily qui nous a rejoint il y a quelques minutes. Bienvenue à toi ! Ah merde, je vais essayer. Ah merci, pardon. Pas à merde. Oulala, kanji, wali kotoba. Wali beti, wali beti ta. Ah merci, du coup, je vais essayer. Eh bien, écoute, j'espère que cette technique fonctionnera pour toi aussi. On continue du coup sur nos quelques mots et phrases utiles en japonais. Ici, c'est une phrase assez utile et utilisée en tout cas au Japon. Qui veut dire, alors je vais vous la dire en japonais, ça sera toujours mieux. Et qui veut dire, êtes-vous occupé ? Il y a Emma qui nous dit coucou. Coucou à toi. Yuhou vous héberge maintenant. Alors, merci. Je ne sais pas encore à quoi ça sert, mais merci beaucoup. C'est gentil. Le high, il se prononce toujours wa ou quoi ? Alors oui, justement. Dès que tu, le wa est en particule, Il se prononcera toujours wa. Là, tant que ce n'est pas une particule, ça se prononcera ha. Si c'est une particule, ça se prononcera wa. Si je reviens du coup à la petite question que je viens de vous présenter, qui est o isogashi desu ka, qui veut dire, êtes-vous occupé ? Ici, o, c'est la même chose que tout à l'heure, que pour o genki, o namae, c'est une particule honorifique, qui sert à respecter quelqu'un. Et j'en profite du coup pour dire bonjour et bienvenue à l'euro. Je vais enfin apprendre quelque chose durant le confinement. Voilà, merci à toi de t'avoir abonné. Et j'espère que ces cours-là te seront profitables. Non, mais je dis ça que dans des wa, arimasen, c'est ha, mais ça se prononce encore wa. Alors oui, ça c'est pareil, c'est parce que ça vient de la particule, justement. Quand c'est une particule, on le prononce wa. Tout à fait. Et du coup, je vais réussir à expliquer cette phrase. O, particule honorifique. Isogashi, c'est un adjectif en i, qui veut dire être, enfin, occupé. Genre busy en anglais, mais être occupé. Des, le verbe, être. Et k, c'est le point d'interrogation. La particule interrogative qui se place en fin de phrase. Et ici, c'est une phrase très utile en japonais parce que si par exemple vous êtes avec un japonais et que vous lui demandez quelque chose, mais qui est comme... Alors je vais reprendre le fil de ma pensée. Si vous demandez quelque chose à un japonais, en général, il va essayer de vous aider. Mais il se peut qu'ils soient occupés et qu'ils n'osent pas vous le dire parce que justement, les japonais ne sont pas directs. Ils n'osent pas dire les choses. Ils allaient toujours de contourner par des oui, je suis occupé, mais voilà, nanani. Et donc là, le o isogashi desu ka, ça permet de poser la question à la personne du coup si elle a du temps pour vous. Et ça lui permet, ça lui donne un certain échappatoire si elle n'a pas le temps. et elle vous dira la réponse que je vous ai mis juste après. Maama desu, en général. Maama desu, ça veut dire oui, j'en ai assez. Hai, arimasio. Hai, daijubu desu. Ma da... Comment je pourrais vous dire ça ? Isogashi kunai. Ce genre de choses. Sinon, ça sera l'occasion pour le japonais de vous dire ben, 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 kyo shi na kerema naranae. Je dois étudier. Ben, shikoto isogashi. Genre, j'ai du travail à faire et du coup, vous comprendrez plus facilement que la personne, malheureusement, ne peut pas vous aider sans elle la frustrer et la bloquer, si je peux dire. Alors, on me demande si c'est du keigo. Alors, le keigo, si je dois un peu expliquer ce que c'est, il s'agit d'une forme polie, très polie parfois, du japonais. Et dans ce keigo, justement, on a trois types de japonais polis, dont celui qu'on vient de voir qu'on appelle le tenego. Tenego, c'est quand on utilise justement les particules honorifiques, le o ou le go, ou alors quand les phrases finissent par des ou mas. Donc, c'est du keigo, mais c'est le plus bas du keigo. C'est juste poli, si je puis dire en français. On est d'accord que nous, on met un point d'interrogation en fin de phrase pour marquer l'interrogation. Pour le japonais, on met la forme interrogative pour le verbe, mais la prononciation, on y fait attention, la ponctuation, pardon, on y fait attention ou pas. Alors oui, théoriquement, on doit mettre un point à la fin de chaque phrase. Moi, sur mes diapos, elles n'y sont pas parce que les points sont trop gros et ça ne fait vraiment pas joli sur les diaporamas. Du coup, je ne les ai pas mis, à moins que j'en ai oublié quelques-uns. Mais normalement, si... Est-ce que sur une autre, il y est par hasard ? Non. Normalement, je vais vous montrer. Ici, il est censé avoir un point, un petit maru, ce qu'on appelle. Mais du coup, ça restera une phrase interrogative tout simplement parce qu'il y a la particule qui permet de donner l'interrogation, de faire en sorte que la phrase soit une phrase interrogative. Multiclonage, ninjutsu. Oui. Et du coup, on me dit, ok, merci. Eh bien, de rien. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Et du coup, comme je vous l'ai dit, pour répondre à ces questions, on l'a déjà vu. Ça se dit, mama desu. Alors, il faut faire attention parce que mama desu, ça veut parfois dire pas trop. Par exemple, ça veut dire, non, ça va pas trop. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Mais là, j'essaie de vous faire les choses au plus clair, mais sachez qu'il existe toujours différentes manières de le dire. Pour chaque chose que je vous présente, il existe d'autres manières de le dire. Donc, ne prenez pas tout au pied de les lettres, mais sachez juste que d'autres possibilités existent également. Et du coup, j'en profite pour dire souhaitez la bienvenue à Emma Breakstation et à Luna-san qui viennent de nous rejoindre il y a quelques minutes. Bienvenue à vous. Ok. On met quand même un point, l'interrogation vient de la forme de la phrase. Ok, merci. D'aie de rien avec plaisir. Et mon prof m'engueule quand j'oublie le malu. Et oui, parce que c'est comme nous en français, la ponctuation, c'est quand même important. Il faut savoir où se termine la phrase. Là, c'est vraiment parce que c'est phrase par phrase, donc on n'a pas besoin de ce malu. Mais sur un texte écrit, en effet, il faut mieux le mettre. Je recommande. Du coup, continuons sur ce petit powerpoint. Voilà. On arrive à toutes les salutations qui veulent dire au revoir. La plus connue, la plus répandue, c'est sayonara. Sayonara, qui a plus une connotation d'adieu. Potentiellement, on ne reverra pas la personne. On la reverra dans très longtemps. Et du coup, dans ces cas-là, on pourra utiliser sayonara. 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 Dans les animés en VO, quand ils parlent, ils font nananade. Alors, je ne vois pas de quoi tu parles, mais je ne remets pas ta parole en doute. Ah 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 ah. Du coup, adieu en Joperné se dira sayonara. Sayonara. Autre petite version, pour dire au revoir de façon un peu familière, on peut dire bye bye. Donc, entre amis, par exemple, ça s'utilise très souvent. Bye bye, qui veut dire au revoir. Et là, il n'y a pas de connotation d'adieu. C'est juste à la prochaine. Bye bye. Jiane. Alors, jiane, on y arrive. Petit spoiler. Voilà. A plus. Donc, pareil, ça c'est familier. On ne l'utilise pas avec des professeurs, par exemple. On l'utilise avec sa famille ou ses amis. On a jiane ou matane, qui veut dire à plus, à la prochaine. Jiane, matane. Jiane, matane. Et ça, on l'entend très souvent dans les animés. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose qui doit être nouveau pour vous. Sensei, c'est vrai que quand on utilise les pronoms honorifiques sur soi-même, c'est mal vu. Apparemment, on passe pour quelqu'un de narcissique. Est-ce vrai ? Alors oui, c'est un milliard de millions de pourcents vrais. On ne peut pas dire Matassiwa, Kandisandes. C'est vraiment genre, je suis Madame Kandis. Vraiment, c'est cette notion-là en français. Ça fait un peu narcissique, comme tu l'as dit. C'est très présentueux, genre Kandisandes, genre Je suis Madame Kandis. Attention, je ne suis pas n'importe qui. C'est vraiment... Moi, c'est... Comment dire ? C'est cette impression que ça me donne. Alors, la bureau qui est perdue. Alors, où est-ce que je t'ai perdue ? Pourquoi je t'ai perdue ? Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? C'est un peu comme parler de soi, même à la troisième personne en français. Voilà. C'est vraiment genre, petit doigt levé, on vient de la hausse société. J'ai envie de vous dire. Matané, qui signifie littéralement encore une fois. Oui, tout à fait. Mata, c'est encore. Et le nez, c'est une interjection qu'on utilise à l'oral principalement. Banane en pyjama. Bonjour à toi, comment vas-tu ? Nia, je suis en retard. T'en fais pas, t'inquiète, t'inquiète. On n'est peut-être même pas un quart du diaporama. Et il va y avoir la redive, donc tu pourras tout rattraper quand ce sera fini. T'inquiète pas. Sakula qui lui dit qu'il est en retard. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave, je ne t'en veux pas. Enfin, voilà. On a, du coup, autre façon de dire au revoir, c'est tout simplement de dire à demain. Qui se dit mataashita. Donc là, on le retrouve encore, ce fameux mata, mataashita. Ma-ta-a-chi-ta, mataashita. Qui veut dire tout simplement demain. Et ici, le mot qui veut dire demain, c'est achita. A-chi-ta, mataashita. Enfin, autre petite salutation, c'est de dire bonne nuit. Et en japonais, on dit o-yasu-mi-na-sai. O-ya-su-mi-na-sai. O-yasu-mi-na-sai. On a aussi une forme plus familière qui se dit o-yasu-mi. Et ça, pareil, ça s'utilise avec des amis, sa famille, etc., etc. Mais pas avec des personnes qui sont plus hautes que nous dans la hiérarchie. Professeur, nanani, nanana. On ne dira pas o-yasu-mi. On dira o-yasu-mi-na-sai. Hop. Et enfin, dire s'il vous plaît, en japonais, ça se dit o-nega-ishimasu. 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 O-nei. Oh, il y a une petite faute. O-ne-ga-i-ya. A-i en trop. O-ne-ga-i-shimasu. O-nega-ishimasu. Alors, ça me saoule, je n'arrête pas de dire masai à la place de nasai. Alors oui, là, c'est une habitude que tu vas devoir corriger parce que c'est bien nasai. Alors, vous êtes en train de parler entre vous, du coup, je passe à la suite. Alors, on vient de voir, du coup, la jiko-shoukai, se présenter. On a vu les salutations, aïsatsu. Et maintenant, l'une des parties importantes, on va dire, du vocabulaire essentiel à la langue japonaise, c'est le vocabulaire pour remercier quelqu'un. Donc, remercier, le verbe en japonais, ça se dit Du coup, je vois vos commentaires, mais c'est totalement hors-sujet au cours. On a les dissipés, s'il vous plaît. On se reconcentre. O-ne-ga-ishimasu, qui littéralement signifie faire un souhait, s'il vous plaît. Merci, Anto, pour tous tes commentaires qui sont très pertinents. Non, pas eu le temps d'écrire. Ah, je reviens un peu en arrière, alors. Ah, pour onegai. Onegai shimasu. Onegai shimasu. Alors, en attendant, est-ce que ça va pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde suit ? Est-ce que ça va ? Est-ce que vous avez une question pour le moment ? Quelque chose que vous n'avez pas très bien compris ? Sinon, screener, moi, je fais ça. Oui, et après, n'hésitez pas, il va y avoir la rediffusion sur le Twitch et sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à revoir la vidéo après coup. Oui, nickel, je suis là et je note. Oui, hi, daizoubu. Yoshi, ureshi. Yokata, yokata. Bon, du coup, on continue. Donc, comme je vous le disais, sur le vocabulaire pour remercier les gens. Sakura qui me dit, c'est bon. Yes, parfait. Du coup, kansha suru. Do yatte kansha shite masu no ? Le premier vient de l'anglais et il s'utilise entre amis, principalement. Et se dit, sankyu. Donc, il vient évidemment de thank you, merci en anglais. Sankyu. Sankyu. Sa-un-kyu. Donc, je reprécise, à utiliser seulement entre amis. Entre amis, avec la famille des personnes que l'on connaît. Et avec qui on peut utiliser un langage plus relâché. Sankyu. Ensuite, on a le fameux arigato. Arigato. Que je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître parce que c'est vraiment l'un des premiers mots que l'on apprend en japonais pour la plupart. Bienvenue à LGC94 qui vient de nous rejoindre. Bienvenue à toi. Et on me dit konichiwa. Konichiwa, konichiwa. Arigato. Voilà. Légatori. Arigato. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose, du coup, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà entendu, en tout cas, et peut-être connaissent déjà. Du coup, ensuite, on a une façon un peu plus polie que moi, j'ai retranscrit par merci beaucoup pour en français faire attention au niveau de langage, mais qui se dit Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Donc, pareil, ça, c'est quelque chose que vous avez déjà dû entendre assez souvent. Et il y a French love, Nicky fan, qui a une question. Et je t'en prie, tu peux la poser. Et Guregoaru, qui vient de s'abonner. Eh bien, de s'abonner. Je me trompe de vocabulaire à chaque fois. Qui vient de nous suivre sur la chaîne. Bienvenue à toi. Pourquoi il y a un U à la fin de Arigato ? Alors, il y a un U parce qu'en fait, il s'agit d'une voyelle longue. Ici, comme tu peux le voir dans notre alphabet, les LOMADI, on a un trait sur le O. Ça veut dire que la voyelle s'allonge. On ne dit pas Arigato, mais Arigato. Et ici, quand on l'écrit du coup en japonais, en Hiragana, cette voyelle longue, elle est retranscrite avec un U. Alors, Sensei, on ne doit pas lire le U de Arigato, car c'est un prolongement. Non, c'est un allongement du O. Oui, tout à fait, voilà. Vous avez tout à fait compris. Il s'agit juste de l'allongement de la voyelle. Et quand on l'écrit en japonais, quand on allonge un O, on met un U. Mais ça, pareil, on verra très en détail tout ça lorsque l'on commencera à apprendre les Hiragana et ce, dès mercredi prochain. Donc, soyez au rendez-vous pour ceux qui souhaitent réviser les Hiragana ou les apprendre. Voilà, je savais que gosaïmas voulait dire beaucoup. Mon frère ne voulait pas me croire. Alors, gosaïmas, ça ne veut pas dire beaucoup en soi. C'est une marque de politesse. Mais nous, en français, si on veut essayer de le retranscrire, du moins de retranscrire le niveau de langage, ça équivaut à merci beaucoup. Parce que c'est quelque chose d'assez soutenu. Ce n'est pas juste merci, merci mère ou ce genre de choses. C'est vraiment merci beaucoup. Mais gosaïmas, littéralement, ne veut pas dire beaucoup. Il faut bien faire la différence. Au Japon, il me semble que dans les magazines, ils ne nous disaient que la fin gosaïmas. Alors là, bonne question. Enfin, si ce n'est pas une question, une affirmation, mais bonne affirmation, je ne sais pas du tout. Donc, je te prends encore une fois sur parole. Alors, il y a des O longs qui sont O-O. Alors, le seul cas que je connais, c'est avec le candidat de O-O-Ki qui est le même, du coup, pour O-Osaka. C'est les deux seuls O qui s'allongent avec un O que je connais. Mais c'est parce que ça vient de la lecture du kanji de base. Et donc, oui, c'est une lecture spéciale quand on veut l'écrire en hiragana. Mais en kanji, du coup, ça ne se voit pas. J'espoil un peu. Voyez à le long, hiragana. Le A devient... On rajoute un A. Le I, on rajoute un I. Le U, on rajoute un U. Le E, on rajoute un I. Et le O, on rajoute un U. Et oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Petit spoiler alert. Du coup, encore plus poli, que j'ai traduit en français, du coup, par merci infiniment, c'est tout simplement Donc là, on a rajouté encore Domo devant. Il faut savoir qu'il existe énormément de façons de dire merci en japonais. Domo, domo arigato, arigato, arigato gozaimasu, domo arigato gozaimasu, domo arigato gozaimashita, etc. Et que toutes ces formes se valent les unes les autres. Donc, ne vous en faites pas si vous avez déjà vu nos formes ailleurs. Elle est certainement correcte. C'est juste qu'il y a beaucoup de façons de dire merci en japonais, malheureusement. Et ici, je vous ai mis vraiment les plus basiques. Celles que j'ai pu, du moins, entendre le plus régulièrement quand j'étais au Japon. Et je souhaite la bienvenue à Yata no Kagami qui vient de nous suivre. Bienvenue à toi, gna gna. Alors, c'est le cas des étoiles, 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 étoiles. On dit souvent qu'elles sont en autopilote. Et bien du coup, je n'ai pas compris. Et c'est une bonne raison pour repasser à la suite. Pour répondre à ces remerciements, certaines personnes peuvent utiliser la forme qui veut dire je vous en prie ou de rien en français. Cependant, il faut savoir que dire de rien, c'est quelque chose de culturellement français. Nous, en tant qu'enfants, quand on enseigne ces choses, la politesse aux enfants, on dit après merci, il faut dire de rien. En japonais, en général, on ne dira pas de rien. Ou alors, entre amis, on dira iie, iie. Un peu genre non, t'inquiète, pas besoin de me remercier. Iie. Le do itashimashite, je ne l'ai encore jamais utilisé au Japon, ni entendu. Et je pense que, du coup, c'est une hypothèse de ma part, mais ça doit s'utiliser vraiment dans des cadres, par exemple, au boulot, avec un super-héarchique, etc. Donc ça, ne l'utilisez pas, parce que les japonais ne disent pas vraiment de rien. Mais peut-être qu'un jour, vous l'entendrez, et au moins, vous saurez ce que ça signifie. Il y a aussi sumimasen pour dire merci à quelqu'un si ça vous a rendu un service, et c'est donc dérangé pour vous. Alors oui, tu ne fais que des spoils ! Voilà, comme Obéline vient nous dire, tu vas tout spoil. Mais ce n'est pas grave, parce que oui, en effet, sumimasen peut, dans certains cas, dire merci, et j'y reviendrai, du coup, quand le sumimasen va pop sur le diaporama. Et justement, alors non, pas justement, ici, on va voir comment féliciter quelqu'un. Comment on félicite quelqu'un ? Je me tais. Non, 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 t'inquiète pas ! En général, toutes tes remarques sont très pertinentes et très instructives, donc n'hésite pas, n'hésite pas. Première chose pour féliciter quelqu'un, donc dire félicitation, ça se dira Et je répète une dernière fois On a aussi la version un peu plus polie qui se dit Donc là, pareil, c'est plus poli de dire qui va, du coup, pour ce dernier, être utilisé avec la famille, les amis, etc. Et enfin, on a joyeux anniversaire. Voilà, comment on peut souhaiter féliciter quelqu'un de son anniversaire, finalement ? Donc lui, c'était un joyeux anniversaire. Ça se dira Et une dernière fois Est-ce que ça va pour tout le monde ? Je ne vous ai pas perdu en cours de route, ça va ? J'ai réussi à retenir le oui en japonais Enfin, je sais, ça n'a rien à voir C'est déjà une bonne victoire Et du coup, heureusement que tu l'as retenu, je suis contente pour toi Et non, t'inquiète, ça va, je suis attentivement Parfait, parfait Pas encore perdu, non, super là Bon, tant mieux, c'est une bonne nouvelle Parce qu'on est déjà Et on ne le dirait pas, presque une heure de cours Mais ça passe vite, n'est-ce pas ? Quand on fait quelque chose que l'on aime bien Alors, Myrmine qui essaie de nous écrire Au Tanjobi, au Medeto Mais je vais te les réécrire là, si j'arrive Le premier Kandi à Imamor Mais non, il suffit juste de s'entraîner, de décortiquer les Kandi C'est juste ça Il faut savoir les décomposer Savoir les décomposer pour après les construire tout simplement C'est mieux que les cours magistraux Bon, ben merci C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'interactions ensemble Mais ça arrivera au fur et à mesure des lives dans certains cours Qui seront dédiés justement pour que vous puissiez pratiquer Donc ne vous inquiétez pas Ça va arriver aussi la pratique Pas pour les cours d'introduction Parce que du coup, c'est moi qui vous introduis Le japonais Mais au fur et à mesure Et au fur et à mesure aussi des nouveaux concepts Que je vais pouvoir faire sur la chaîne Eh bien, j'essayerai de vous faire participer encore plus aux cours Cours intéressants pour les débutants Oh ben merci, c'est gentil J'espère en tout cas du moins C'est le but, l'objectif de ces cours en tout cas Tu as une bonne technique pour retenir Yes ! Oui, voilà Écrivez sur vos mains quand vous ne retenez pas un mot Normalement, vous allez vite le retenir Ça va pour le moment C'est que des phrases que je connais déjà Bah voilà, parfait Au moins, ça te fait une très bonne révision, je pense Et ça te permet de te rafraîchir la mémoire Du coup, on va continuer sur les différentes manières de s'excuser Donc on a eu un petit spoiler avec le semi-masen Mais vous allez voir qu'il existe également différentes manières de s'excuser en japonais Donc le verbe s'excuser, c'est Ayamaru 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 Et la première expression, du coup, pour s'excuser en japonais Ça sera gomen Qui veut dire désolé Il faut savoir que cette expression, du coup, c'est comme la plupart des autres Elle est à utiliser seulement avec ses amis ou sa famille Ou du moins les personnes que l'on connaît vraiment bien Et bienvenue à CrazyRem Qui vient de suivre la chaîne Bienvenue à toi Du coup, gomen Ça sera pour À utiliser, pardon Avec la famille et les amis Et la version plus polie, du coup, ça sera Gomenasai Donc le nasai, le gozaimasu C'est des choses que là, vous avez dû, pardon Que vous avez dû remarquer Qui sont des marques de politesse Oyasuminasai Gomenasai Ohayou gozaimasu Etc, etc Nasai et gozaimasu Ce sont des marques de politesse Ensuite, on a le fameux sumimasen Qui a énormément d'utilisation Les trois majeurs, on va dire Les trois prioritaires Attendez, il faut que je boive parce que je vais m'étrangler sinon Mais non, Anto, blague Dozo, dozo Tu peux le dire, tu peux le dire Tu peux parler, je t'en prie Exprime-toi sur ce live Du coup, je disais Pour sumimasen Il y a trois manières principales d'utiliser Donc la première, c'est pour s'excuser S'excuser de quelque chose Sumimasen Matigaeta Je me suis trompée Sumimasen matireta Ensuite, on a le sumimasen Pour justement remercier quelqu'un Et lui dire Désolé de vous avoir dérangé Et du coup, merci de m'avoir aidé Sumimasen C'est vraiment cette notion-là De désolé de vous avoir dérangé Mais je vous remercie en même temps De m'avoir aidé Et la troisième utilisation très courante C'est quand par exemple Vous voulez interpeller quelqu'un dans la rue Et vous lui dites Excusez-moi Et c'est vraiment Excusez-moi de vous déranger du coup J'aimerais vous demander quelque chose Ah, sumimasen Toi wa dokodeska Alors, excusez-moi Mais où sont les toilettes ? Voilà, ce genre de choses D'interpellations On l'entend Et on l'utilise assez souvent Surtout si vous allez au Japon Voilà, sumimasen C'est vraiment un des mots importants de la leçon Qu'il faut bien retenir Oberlin qui nous dit C'est bon, tu peux re-nous spoil T'inquiète, on te pardonnera Mais oui, tu es déjà tout partené À mes yeux Donc ne t'en fais pas Tu seras le premier de la classe Le petit faillot Que je chérirai à jamais De toute façon, il faut bien un faillot Clairement, si tu veux te dévouer pour l'être Ce sera avec plaisir Tu as un très bon faillot Jordan, Jordan C'est une blague évidemment Je veux dire Dans ce cas, je suis moi-même une faillotte Et du coup, bienvenue au club Mais voilà Je n'ai rien contre ça Au contraire, je peux le dire Que je le suis moi-même Si c'est ça, être un faillot Donc je ne dénigre pas ça Je souhaite la bienvenue à Merlin Mayu Qui vient de nous suivre Bienvenue Ah le faillot Ça c'est Moji S'il vous plaît Vous allez me tuer en live Ce serait trop bête Du coup Ce semi-massen nous a bien fait rire Et on va continuer avec les verbes Alors oui Les verbes Ce sont quelque chose Évidemment D'assez important Je ne vous en ai pas mis beaucoup Sur ce diaporawa Parce que justement Ça va être le moment De poser vos questions Les deux premiers Le premier verbe du moins Que je peux vous apprendre Et qui sont très utiles Quand on est au Japon C'est WAKARIMASHITA Qui veut dire J'ai compris Et du coup pour la négation Dire je ne comprends pas On dira WAKARIMASEN 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 NANIMO WAKARIMASEN Je ne comprends rien du tout NANIMO WAKARIMASEN Et du coup ZEMBU WAKARIMASHITA J'ai tout compris ZEMBU WAKARIMASHITA Bienvenue à Merlin Mayu Qui vient de nous suivre NANIA OMAE WAMO SHINDE IRU SONNA KOTOBA IWA NAILE WOTASHI O KOROSHITAI NON Est-ce que tu voudrais me tuer ? MOI Enfin voilà De un petit verbe Qui est le verbe WAKARU Le verbe comprendre Qui est pas mal utile au Japon Quand on essaye de se faire comprendre Par les japonais Voilà leur dire Il faut bien leur dire Si vous comprenez ce qu'ils disent Ou si vous ne comprenez pas Parce que sinon Vous n'allez pas avancer Donc voilà J'ai compris WAKARIMASHITA Je ne comprends pas WAKARIMASEN Ça c'est vraiment Les deux verbes primordiaux Que vous devez Les deux conjugaisons Du coup De ce verbe Que vous devez apprendre Par coeur Si vous partez au Japon Autre petit verbe Qui m'a paru Assez utile Du moins que moi J'utilise assez souvent C'est IKIMASHO Qui veut dire Allons-y Let's go C'est ça en anglais Let's go Donc pareil Ça c'est une forme Grammaticale Que nous nous étudierons Dans un prochain cours Mais elle vient du coup Du verbe IKU Qui veut dire Aller Tout simplement Oubelink Il dit C'est bien Maintenant Tu peux continuer On s'habitue Petit à petit Oui Mais moi Je t'aime En tout Je t'aime En vrai Voilà Pour les Quelques Verbes Et maintenant Du coup Ça va être À vous Quel verbe Vous aimeriez connaître Pour vous Quels sont les verbes Qui peuvent être Importants en japonais Qu'est-ce que vous aimeriez connaître Kiraï C'est le verbe Détester Alors Il faut savoir que Détester et aimer C'est un peu différent du français Justement En français C'est des verbes Par contre En japonais Ce sont des adjectifs Et du coup On dit Kiraï desu Je déteste Mais c'est Kiraï L'adjectif Desu Le verbe Être Et pareil Détester Aimer C'est Suki L'adjectif Et du coup On dira Suki desu Ici On a Eponyme Qui nous dit Taberu Taberu En effet C'est le verbe Manger Tabeteimasu Je suis en train De manger Taberu Alors malheureusement Je pensais Pouvoir modifier Alors attendez Vous allez voir Tout le background Voilà Vous allez voir Tout le Ah bah non Il ne peut pas Ah si Je vais essayer De noter Pour que vous ayez Des traces Et que vous puissiez Faire des Screenshots Taberu 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 Qui veut dire Manger Ensuite On m'a proposé Quoi Aimer Donc aimer Comme j'ai pu Le dire Ce n'est pas un verbe C'est un adjectif Plus desu On dit Suki desu Suki Desu Aimer Le verbe Pouvoir Alors pouvoir C'est un peu Délicat Parce que c'est la conjugaison Parce que c'est la conjugaison du verbe Sulu Mais du coup Si je dois te donner La réponse Ça se dit Dekiru 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 Pouvoir Dekimasu Dekimasen Dekiru Du coup Du coup On me demande Le verbe Dormir Qui se dit Neru Alors si j'écris pas en japonais Neru Neru Dormir Et j'ai vu juste après Le verbe Faire Donc justement Ça va avec Dekiru C'est le verbe Suru 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 Faire Ensuite Penser Penser Ça se dit Omo 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 Alors Mon japonais Évidemment Omo Omo Penser Je croyais que Aisu C'était Le verbe Aimer Ah oui Tu pensais à Aishiteru Ah oui Aishiteru Alors oui Ça veut aussi dire aimer Mais c'est beaucoup moins utilisé Donc c'est pour ça que je préfère Vous apprendre Ce qu'il est finalement Sui Trim Qui dit Bonjour les gens Bonjour à toi Voyager Alors voyager C'est un verbe composé C'est Ryoko Ryoko Suru C'est faire un voyage Littéralement Ryoko Suru Pardon Ryoko Suru Voyager Chanter Utau Est-ce que je vais avoir la place ? Oui Utau 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 I Que veut dire Chante 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 Utau Suki Peux-tu répéter le verbe Penser ? Oui bien sûr Ça se dit O Mo U O Mo U O Mo U O Mo U Et donc Kamanto Nous l'a rappelé Dekiru C'est la forme potentielle De celui Et donc littéralement C'est Peux faire Pouvoir faire Hop Je pense que vous allez déjà Si vous retenez tout ça C'est déjà pas mal Hop Et ça nous fait déjà Une bonne liste De vocabulaire C'est le verbe Chanter Alors je n'ai jamais vu Cet animé Même si je le connais Du coup La chanson Les génériques Roussiago O Hanashimasu Watashi 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 Hanase Masen Ya Mori Mori Roussiago Musokashi Sugiru C'est trop compliqué Le russe Je ne peux pas parler Moi russe A la fin du cours Tu seras au moins Level 99 C'est trop ça Alors Est-ce que vous avez le temps De screen Ces quelques verbes Que j'ai pu vous donner Alors sachant qu'évidemment L'étude des verbes En japonais Ça sera au programme De Du cours Des cours de japonais Donc quand Évidemment Le planning n'est pas encore fait Mais Ça arrivera un jour Surtout si vous suivez Les cours du début A la fin En espérant Qu'il n'y ait jamais de fin Alors Oui c'est bon C'est bon C'est bon Parfait Dans ce cas On va passer A la catégorie suivante Qui sont les adjectifs Oui Les adjectifs C'est quelque chose D'assez important En japonais Le premier Que je peux vous donner C'est Kawaii Et je pense Que c'est un adjectif Que beaucoup D'entre vous Connaissent déjà Kawaii Qui veut dire Mignon Et littéralement Si vous dites Kawaii Ça veut Déjà faire une phrase Ça veut déjà dire Pardon Je recommence Ça veut dire C'est trop mignon C'est mignon Le verbe peut déjà Être intégré Mais du coup Ça aura quelque chose De très oral Si vous voulez faire Quelque chose De plus poli Il faudra dire Kawaii Desu Kawaii Desu Donc desu Retenez ça Aujourd'hui Desu C'est le verbe Être Donc Kawaii Desu Ça veut dire C'est mignon Et c'est du coup En forme polie Kawaii Je l'utilise souvent Bah oui Je me doute C'est un des adjectifs Les plus connus Je pense Même en France Même une fois Ma grand-mère Elle a sorti J'ai pas compris Mais d'où tu connais Kawaii C'était le Shoku Shoku Enfin voilà Ça c'est le Petit rappel Au cas où Pour ceux qui ne le connaissent pas encore Mais mignon Se dit Kawaii Avec deuxi Faites bien attention Ça aura son importance Quand on verra Les adjectifs en cours Et qu'on verra Leur conjugaison Le suivant C'est Kirei Kirei Qui est un adjectif A en A Donc si je vais vous faire Une très courte Introduction Aux adjectifs Japonais Il existe deux catégories D'adjectifs La catégorie des adjectifs En I Et la catégorie des adjectifs En A Ici Kirei Fait partie De la deuxième catégorie Dans Kawaii Le i est allongé Sensei Et Anto Qui lui répond Oui attention C'est bien deuxi Et oui justement Comme j'ai pu vous le dire Ça aura son importance Et vous le verrez Le jour où on travaillera Les adjectifs Et leurs conjugaisons Du coup Pour Kirei C'est un adjectif En A Et c'est tout Ce que vous avez à retenir Pour le moment Et ce que je vous conseille En général C'est de retenir Avec la particule Qui va avec Ici Kirei Fait partie Des irréguliers Si je puis dire Parce que quand on l'écrit En Hiragana Il se finit en i Sauf que quand on le met En épithète Donc devant un nom Pour le qualifier On doit rajouter La particule na Donc là C'est pour ça que je vous l'ai mis Parce que ça fait partie Des irréguliers Des adjectifs Qui en Hiragana S'écrivent en i Mais que quand on doit Les mettre en fonction épithète Et bien Il faut la particule na Mais ça Je reviendrai plus en détail Durant le cours Qui Il consacrera du temps Ensuite On a L'adjectif Sugoi 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 Waouh Kore sugoi Genre Waouh C'est trop bien ça Kore sugoi na C'était trop cool Voilà Génial Super Ça se dit Sugoi 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 Si vous voulez le faire En poli Pareil pour celui D'avant Kirei C'est joli C'est joli C'est propre Kirei Desu Sugoi Desu Sugoi Oui Sugoi 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 Et ça, je pense que c'est très, très important quand vous êtes au Japon. Si vous mangez quelque chose et que c'est délicieux, n'hésitez pas à dire Oishii ! Alors, Obéline qui demande Comment fais-tu pour connaître autant de choses en japonais ? Eh bien, il a étudié, je pense. Je ne sais pas s'il a appris des cours, mais... Il a répondu comme moi, j'ai étudié. Mais si tu l'as fait en autodidacte, sache que tes sources sont très bonnes. Si tu as appris des cours, eh bien, voilà, tu auras appris des cours. J'ai étudié beaucoup. Oui, bah oui, je te comprends pour ça, je te rejoins. Étudier japonais, ça demande beaucoup de temps. Mais c'est pour ça que je suis là pour vous aider du mieux que possible. Et vous faire gagner un temps fou et éviter d'avoir des sources fautes. Ça, ça arrive beaucoup quand on fait l'apprentissage du japonais en autodidacte. Du coup, adjectif suivant, O-mo-chi-ro-e, qui veut dire intéressant. Ah,これ,すごく面白いな. Genre, ah, ça, c'est trop intéressant. O-mo-chi-ro-i-desu. O-mo-chi-ro-i-desu. Ça peut aussi des fois avoir une connotation de, ah, c'est amusant. C'est vraiment, voilà, c'est amusant aussi. On pourra dire, par exemple, TANOSHI-desu, ça aussi. TANOSHI-desu, c'est amusant. O-mo-chi-ro-i-desu, c'est intéressant. Voilà, voilà. J'espère qu'à la fin, je connaîtrai beaucoup le japonais comme vous. Eh bien, j'espère aussi, c'est l'objectif. Essayons d'avoir tous un super level en japonais. MINA MINA GANBARO, GANBARO-NYA. Et voilà, on arrive à la partie où je vais avoir besoin de vous. Du moins, quels sont les adjectifs que vous aimeriez connaître en japonais ? Dites-moi tout. Est-ce que vous avez des petites idées qui vous passent par la tête ? Donc là, tout à l'heure, on a dit déjà, et je pense que je vais pouvoir le marquer parce que c'est aussi des adjectifs pas mal importants. On a parlé de KILAI et de SUKI. Alors, KILAI et SUKI qui sont vraiment deux adjectifs très importants en japonais. KILAI, donc c'est un adjectif en NA. KILAI, NA. Et SUKI, c'est aussi du coup, un adjectif en NA. SUKI, NA. AIMER et du coup, détester. Est-ce qu'on va apprendre les aliments en japonais ? Alors oui, certainement, il y aura à un moment des listes de vocabulaire en fonction des cours que je vais donner. Et ça en fera partie, bien évidemment. Grand et petit. On a grand, takai ou nagai, long. Ça dépend. Et petit, chiisai. Hop. Chi, i. Chi, i, sa, i. Petit. Et grand, takai, nagai, long. Ça dépend. Hop. Par exemple, être grand de taille, c'est SEGA TAKAI. SEGA TAKAI. TAKAI. TAKAI qui veut du coup aussi dire CHER. TAKAI. TAKAI. Hop. Ensuite, on m'a dit quoi ? Fatigué. Alors, NEMUI. 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 Attendez. Je me perds avec mes claviers. NEMUI. NEMUI. Fatigué. CHER. GRATU. Peut être utile aussi au Japon. Alors, CHER, du coup, je viens de le dire. TAKAI. TAKAI DESU. GRATUIT. J'ai un nom qui me vient en tête. C'est MURIO DESU. Ou TADA. TADA. MURIO. MURIO U. Voilà. MURIO. Mais du coup, c'est pas un adjectif, c'est un... MURIO NA. Donc, si c'est un adjectif, j'ai rien dit. MURIO. MURIO NO. Plutôt. Ah, mais punaise. Allez. Ah, mais je sais pas ce que je suis en coréen. C'est pour ça. Hop. MURIO. GRATUIT. ANCIEN. NOUVOUS. Alors, ça sera les derniers, je pense, de la combinaison. ATARASHI, qui veut dire NOUVO. Et du coup, FUROI, qui veut dire ANCIEN. FU, LUI, pardon. FU, LUI, pardon. FU, LUI. ANCIEN. Voilà, on va pouvoir remettre la présentation. Alors, META de super idée ANTO. Oui, je pense qu'il a l'expérience aussi qu'il doit jouer. Et bien, toutes ses idées. OUVER, FERMÉ. Donc là, j'ai les verbes qui viennent en tête. Donc, ce sera dans l'autre liste. J'en donne un que j'ai tout le temps envie de dire à mon travail TAIHEN. Oui, TAIHEN DES. Genre, c'est difficile. C'est la galère. TAIHEN DA. Genre, c'est chaud. C'est sacré. Tout ça, tout ça. TAIHEN DES. Tu peux rajouter NA à MURIO. Alors, oui, mais MURIO NO, je pense que c'est un qui fait partie des NO. C'est comme BAKA NO. Bon, certains adjectifs sont aussi en NO. Alors, je dois avouer qu'à chaque fois, il n'y a pas vraiment de règle, il me semble, à ça. Et du coup, j'hésite toujours. Mais oui, c'est un MURIO NO. Ce n'est pas un adjectif en A, du coup, c'est en NO. Je vous l'expliquerai en temps voulu. Mais certains adjectifs ne sont pas en A, mais en NO. Et il n'y a pas de règle. Du coup, il faut juste savoir les apprendre par cœur. Donc là, en effet, MURIO, c'est MURIO NO. Pas un MURIO NO GAME. Un jeu gratuit. MURIO NO GAME. Sensei, où se place le adjectif dans une phrase ? Alors, ça, on y reviendra vraiment en détail durant le cours. Sinon, vous allez vite être perdus avec toutes les informations que vous avez déjà. Mais un adjectif, ça se place comme un non, plus ou moins. Par exemple, si vous voulez dire c'est mignon, ça se dira kawaii desu. Par contre, si vous voulez le mettre devant un nom, justement, si vous voulez qualifier un nom, il se mettra devant. Nous, on dit un chien nion, l'adjectif est après le nom. En japonais, ce sera l'inverse, ce sera kawaii inu. C'est la seule chose que je peux vous dire pour ne pas trop vous embrouiller et embrouiller tout le monde pour le moment. C'est bon, screené. Yes ! Apprenons japonais, qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser au japonais ? Alors déjà, tu peux me tutoyer. J'ai l'impression de prendre 40 ans d'un coup quand on vous voit. Ah, la vieillesse ! Et sinon, c'est un manga qui m'a fait aimer la culture japonaise et du coup qui m'a fait aller dans un lycée. Qui avait une LV3 japonais et qui ensuite m'a fait amener à la fac et qui m'a du coup amener au Japon et qui m'a fait vouloir devenir professeure. Voilà, c'est une petite boucle mais voilà. Les shibas ! Oui, et les shibas sont triculés aussi donc un souci avec les gens de 40 pifles. Pas du tout ! C'est juste que j'ai pas du tout envie pour l'instant d'avoir cet âge. J'ai la vingtaine ! Laissez-moi avec la vingtaine ! Oh non ! Retenez un flux d'informations, je connais bien ça avec les études et mon métier. Oh, bah alors je ne sais pas quel métier tu fais mais je veux bien te croire sur parole en effet. Enfin voilà, petit aparté fini. Maintenant, on va voir quelques phrases qui m'ont semblé très utiles si vous souhaitez partir au Japon. Et ça va nous permettre du coup de vous expliquer quelques petits points de grammaire très rapidement en dehors des cours qui en seront dédiés du coup. La première phrase, et ça croyez-moi, ça va vous aider si vraiment votre niveau de japonais n'est pas au top et que vous savez maîtriser l'anglais, c'est de demander si la personne en face de vous sait parler anglais. Ça peut paraître bête, sachant que vous allez poser la question en japonais, mais croyez-moi, quand vous ne savez pas parler japonais et que vous voulez vraiment savoir une information, que c'est important, mieux vaut qu'on vous réponde en anglais. Et dans ce cas-là, il faut poser la question suivante. Eigo ga dekimasu ka Eigo ga dekimasu ka Eigo qui veut dire la langue anglaise Ga, c'est une particule Dekimasu, on l'a vu tout à l'heure dans les verbes, c'est le verbe pouvoir Dekilu Dekimasu Et ka, ça, je pense que vous l'avez compris, c'est la particule d'interrogation. Donc, pouvez-vous parler anglais ? Eigo ga dekimasu ka Eigo ga dekimasu ka Eigo ga dekimasu ka Ja, mina Eigo ga dekimasu ka Minna-san Eigo dekimasu ka Minna-minna Chattou Dekimasu ka Minna, wakarimasu ka Est-ce que vous avez compris la question que je viens de vous poser ? Minna Yes, I speak English friendly So da ne So, Derekunoyagi wa Eigo dekimasu ya Mo, shiteru ne Donc, I live in Ireland So yes So da ne So da ne Kimi wa Dekiru ne Yes Hai Hai Bon, ça va On a une petite On a une petite majorité qui maîtrise plus ou moins l'anglais Ça nous sera utile quand Enfin, ça vous sera utile quand on va faire le let's play mercredi pour apprendre les shiragana parce qu'il est en anglais Donc j'essayerai de traduire du mieux que je peux Mais mon anglais n'est pas aussi bon que mon japonais Donc Ishioni ga barimashou On va s'entraider tous ensemble On va ga barimasu Du coup, autre phrase utile en japonais Eh bien, c'est tout simplement de dire que vous ne parlez pas japonais Ça aussi Certains japonais, ils vont essayer, ils vont essayer Et puis ils vont se rendre compte que vous ne parlez pas Mais ça sera beaucoup plus simple si vous leur dites Nihongo ga dekimasen Nihongo ga dekimasen Je ne sais pas parler japonais Donc c'est un peu bête, on me fait souvent la réflexion Ouh, tu ne sais pas parler japonais mais tu leur dis en japonais Ben oui, parce que tu peux très bien apprendre des phrases pour voyager Et du coup, juste dire ce que tu as appris Mais ça ne veut pas pour autant dire que tu sais parler de langue Anglais égale chinois chez moi Ah bon ben, ne t'inquiète pas J'ai un super modo qui parle anglais Et qui pourra traduire au fur et à mesure du live Donc ne t'en fais pas Alors, d'où le fait que ce soit horrible De dire les mots anglais en japonais Oui, les japonais sont vraiment Ils ont du mal Avec l'anglais Mais je connais, j'ai beaucoup d'amis Qui quand même ont un bon niveau d'anglais Même si des fois la prononciation laisse à désirer Mais ça, ce n'est pas de leur faute Il faut vraiment que, comment dire Ils manquent de pratiques Et même leurs profs n'ont pas un bon accent Sauf ceux qui ont la chance du coup d'avoir des professeurs D'origine anglaise Américaine, bref, anglophone Mais sinon, si vous avez un Si les japonais ont un professeur japonais Et bien du coup, pour pratiquer et avoir un bon accent C'est beaucoup plus difficile C'est comme nous en France Avoir un professeur de japonais français Bah c'est beaucoup moins pratique Et moins utile Et moins, comment dire Bénéfique pour l'apprentissage de la langue Et de la prononciation Que si c'était un japonais native Mais bon, ça c'est pour toutes les langues J'ai envie de vous dire Donc Je ne sais pas parler très bien anglais Mais je le comprends bien Et bien écoute Du coup, ça sera parfait Tout le monde pourra s'entraider Pour comprendre le let's play Yes ! Le petit jeu Le petit jeu Et le petit let's play Du coup, je ferai Je ne sais pas parler très bien Non, ça c'est bon C'est cool Moi, mon ancien prof était américaine Voilà Et ça, je pense que tu peux le confirmer C'est top Quand on a quelqu'un de native C'est... Waouh C'est pratique Mais il ne faut pas rester zen Japonais Essaye de me parler Moi, en panique Niangogadakimasu Alors oui, il faut savoir faire le juste milieu Mais en général, les japonais Surtout quand on voyage En général, on va dans des coins très touristiques Surtout la première fois Et ils ont l'habitude de tout De nous, touristes Qui adorons le Japon Et on est là en mode Ah, j'appelle Je veux, voilà, quoi Je veux juste papoter Je veux juste des informations Une autre manière de poser la question Ce serait Ego de hanasemasuka Ego de hanasemasuka Par contre, je ne sais pas Quelle est la manière la plus courante de demander Les deux se valent Clairement, les deux se valent Finalement, ça a exactement le même sens Niangogadakimasu Ça veut dire Je peux parler anglais Enfin, je peux Finalement, ça sera du pareil Je peux parler anglais Et Ego de hanasemas Je peux parler en anglais C'est plutôt la même chose Je parle pas japonais Et ma langue l'anglais Eh bien, Satoma Sache que Google Trad est ton ami Et qu'il te sera très utile au Japon Et que dans tous les cas Eh bien, tu profiteras quand même de ton voyage Parce que tout est adapté Du moins, c'est assez simple de voyager au Japon Sans parler un seul mot japonais Exemple, ma petite soeur Qui est venue avec moi Et qui ne m'aîtrise rien du tout Ne serait-ce que de la culture Elle n'avait aucune base Et elle a profité quand même à max du voyage Sans savoir aucun mot de japonais Ni d'anglais Donc, ne t'en fais pas Faut rester zen Oui Marocain, moi aussi au lycée Il faisait exprès d'appuyer son accent Alors qu'en français, il n'y en avait pas Oui, bah voilà Je parle japonais animé Tu parles avec quelqu'un qui parle anglais Et Ego, dans mes souvenirs Ça veut dire la langue, non ? Oui, tout à fait Alors, c'est le même principe que pour la nationalité Un pays plus djinn Ça donne la nationalité du pays Et un pays plus une langue Ça donne la langue du pays Donc, Ego pour l'anglais Niron-go pour le japonais Fransugo pour la langue française Berugigo Ça n'existe pas vraiment Si le flamand, du coup, je pense que ça doit être berugigo Spanigo, l'espagnol Doitsugo, etc, etc Tu seras étonnée du nombre de japonais qui parlent français Oui, enfin, parler français peut-être pas très bien Mais qui ont déjà des mots et des bases Je dois avouer que j'en connais pas beaucoup Qui ont un excellent niveau français Mais ça existe Parce que la France est très appréciée par les japonais Heureusement On est très bien vus des japonais Donc, rendons-leur là, pareil Je sais dire kawaii Bah voilà, tu sais déjà dire quelque chose Si tu veux complimenter quelqu'un Kawaii, kawaii desu Et ça sera parfait Du coup, on continue Phrase suivante Je voudrais aller aux toilettes Alors ça, oui, je pense que sincèrement C'est très utile quand on arrive dans un nouveau pays Et qu'on ne sait pas des fois où ça se trouve Et ça se dit Toire ni ikitai desu Toire ni ikitai desu Toire, du coup, c'est les toilettes Ni, c'est une particule pour le lieu Ikitai, c'est vouloir aller Donc ça vient du verbe iku Le verbe aller Et desu, du coup, ça va avec la forme C'est une forme verbale Ikitai desu Ça fonctionne comme un adjectif Si je puis dire Mais pour ça, pareil Je ne vous donne pas tous les détails Sinon, vous allez avoir beau beau-tête À la fin du cours Et du coup, bien évidemment Vous pouvez remplacer le mot toire Par plein de choses Par exemple, si vous voulez aller au restaurant L'estorani ikitai desu Ah oui, alors pareil Anto, parfait Mais faillot, mais Je t'aime Qui nous dit Toire ni ikitai desu Donc ça, c'est une forme vraiment très japonaise Pour dire, voilà, j'aimerais aller aux toilettes Mais trois petits points Et en fait, le japonais va automatiquement comprendre Que vous avez besoin d'informations C'est quelque chose de beaucoup plus naturel en japonais De dire ça Toire ni ikitai desu Mais grammaticalement parlant C'est un peu plus compliqué pour moi De vous l'apprendre Et c'est vraiment pas les premières choses qu'on voit Mais si vous arrivez à la retenir Ça sera d'autant mieux Et comme je vous le disais Du coup Toire, eh bien vous pouvez le changer par tous les lieux où vous souhaitez aller J'aimerais aller à la gare Et du coup, on a la phrase suivante Qui peut se lier Et du coup, où sont les toilettes ? Toire, les toilettes Ouah, la particule du thème Donc là, on parle des toilettes Doko, c'est un mot interrogatif qui veut dire Où Des, c'est le verbe Et ka, c'est la particule d'interrogation Pour la particule interrogative Comme le point d'interrogation Alors, Mirmin qui me dit Kaui-sensei-desu Arigato Asukashi, arigato Merci, c'est gentil Et Satyaman qui nous dit Je suis pas motivée à apprendre le japonais Bah alors, allez, faut te motiver Hop, 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 c'est le moment Allez C'est trop différent du français Alors oui, c'est sûr que c'est une langue totalement différente Mais C'est pas pour autant qu'elle n'est pas Tout aussi Comment dire Elle a son charme J'ai envie de te dire Et c'est Voilà, c'est le japonais Après, c'est sûr que si tu n'as pas de motivation Je ne peux pas te forcer à apprendre C'est vraiment selon ce que tu as envie de faire Ouais, j'ai retenu, on l'a dit hier Oui Tu vis au Japon Alors, j'ai vécu pendant un an pour mes études Quand je suis partie étudiant à l'université Yamaguchi Mais du coup, là non Je suis de nouveau en France Pour continuer mes études à l'université Mais je compte bien, je pense Et retourner au moins un an Et retourner étudier au moins un an Parce que ça m'a vraiment plu C'était une très bonne expérience Que j'ai envie de refaire Du coup, autre phrase utile Combien est-ce que ça coûte ? Alors là, pareil Vous allez me dire Il faut savoir aussi faire les chiffres Donc ça tombe bien Ça sera une des prochaines leçons Mais bon On va déjà savoir dire la question Sachant que les Japonais Ils se doutent bien que vous maîtrisez Ah, vous maîtrisez potentiellement pas vraiment le Japonais Ils vont directement vous montrer le prix Ou ils vont vous le dire en anglais en général Ça arrive très souvent Et du coup, cette question, elle se dit Donc ça, ce que je suis en train de montrer Ça coûte combien ? Donc il faut faire attention Si vous posez cette question Il faut pointer du doigt ce que vous voulez connaître D'accord ? C'est un mot interrogatif qui veut dire Combien Des, verbe être Qu'a, particule d'interrogation Et donc notre point d'interrogation Non, sensei, vit à Lille, je crois Oui, tout à fait, je vis près de Lille Je fais mes études à l'université de Lille Voilà, voilà Apparemment, les Chinois et les Japonais Trouvent que la France C'est le seul pays de l'amour dans le monde Ou un truc comme ça Alors oui, il y a une très grosse image Du romantisme en France De la tour Eiffel De se tenir par la main Des French Kiss Ah, patati, patata Voilà, on est très romantique, nous, Français Selon eux Et c'est vrai que du coup En comparaison avec Leur façon de draguer Leur façon d'être en couple, etc En effet On déborde d'amour Comparé à eux On est très expressif Mais nous C'est pas que l'amour J'ai envie de vous dire On s'exprime énormément On est très direct On va pas se cacher Derrière des faux semblants Nous, on aime, on aime On se tient la main On va pas se cacher Pour la plupart des Français En tout cas C'est un peu une généralité Mais ça vaut pas pour tout le monde Évidemment Du coup Phrase suivante Alors Celle-ci Je l'ai trouvée utile Du moins J'y ai pensé Parce que je me suis dit Justement Si vous êtes dans un restaurant Ou dans un magasin N'importe quoi Et que vous souhaitez Demander quelque chose Et bien Vous avez cette phrase Qui peut vous aider Donc Vous pouvez dire Ça et ça S'il vous plaît Donc Dans ce cas-là Il faudra Comme je vous l'ai dit Désigner les objets Genre Après C'est pour ça Que je n'ai pas mis Parce que Vous pouvez très bien dire Du coup Les mots En japonais Si vous les connaissez Par exemple Si vous voulez dire Je voudrais Du pain Et du fromage Pan To Cheese Onegai Shimasu Et là La phrase Fonctionne aussi bien Et pourtant Il y a John Reno Dans leur pub Doraemon Oui Bah oui C'est vrai Mais Mais voilà C'est tout quoi Genre John Reno John Reno Dane Enfin voilà Donc ici C'est vraiment Une phrase Très utile Si vous voulez Demander quelque chose A quelqu'un Que ce soit au restaurant Ou que ce soit Dans un magasin Alors Qu'est-ce qui est dur Explique-moi Négro Je viens de comprendre Qu'est-ce que tu trouves dur Que je réexplique à tout le monde Parce que tu n'es peut-être pas le seul A trouver ça dur Mysteria qui me dit Coucou Coucou Comment vas-tu ? Alors Mysteria qui est une de mes élèves Du coup C'est une des privilégiées Elle a des cours particuliers Avec Candy Sensei Pan to cheese Pan to cheese Onegai shimasu Voilà Tu peux mettre ce que tu veux Entre le Oui voilà c'est ça Pour les traits Là Les barres Que je vous ai mis Les traits Vous pouvez mettre Ce que vous voulez En fait Si vous connaissez le mot En japonais Vous pouvez le mettre Comme je disais Pan Le pain Cheese Le fromage Du pain et du fromage Le to, ici, c'est une particule qui veut dire et Par exemple, quand on dit un chat et un chien Un ordinateur et un téléphone J'ai dit quoi un ordinateur ? Mais j'ai une question si on veut plus que deux choses On dit quoi ? Eh bien, vous pouvez soit dire à chaque fois Ou alors, vous mettez juste Et à la fin C'est aussi possible de dire Genre, je voudrais ça s'il vous plaît Mais c'est une autre manière de demander quelque chose aussi Kelly qui nous dit coucou Eh bien, coucou à toi Genki desu ka ? Pan toniku onegai shimasu Voilà, je voudrais de la viande et du pain s'il vous plaît MDR, j'espère, là je sais dire que Omae Mou Attention, omae Omae Alors, il y a un O en trop Omae wa mou shindeiru Sasuke Tu peux mettre plusieurs TOUYA Désolée, j'ai pas pu venir avant T'en fais pas, t'inquiète pas Il y aura la rediff si besoin Mais c'est des choses que tu sais déjà maîtriser Donc, ne t'en fais pas Tu n'as rien loupé normalement C'est dans Naruto Je ne suis pas encore arrivée à ce moment-là Alors, ne me spoilez pas trop s'il vous plaît Même si j'ai déjà vécu quelques spoils Mais bon, j'essaie de les oublier Koleo kudasai Ceci s'il vous plaît Voilà, tout à fait Merci, Anto, pour tout retranscrire C'est très sympa C'est quelque chose que je ne peux pas le faire Du coup, merci infiniment Si on continue Alors là, je vous ai mis un peu de vocabulaire Pour une conversation Donc ça, c'est surtout ceux qui ont déjà des bonnes bases en japonais Et si vous parlez avec un japonais Il va falloir interagir avec lui Donc la première chose que vous pouvez dire C'est, ben pourquoi ? Genre, il vous dit quelque chose Et vous ne voulez dire pas pourquoi Ça se dira Nande desu ka ? Nande desu ka ? Nande desu ka ? Vous avez aussi en forme orale Juste dire Nande Et Nande On est Nande Nande Tout simplement Ça passe aussi Vu que vous parlez oralement Voilà, qu'on parle, c'est à l'oral C'est ça que je veux dire Ensuite, vous avez Vraiment Qui se dit Honto desu ka ? Honto desu ka ? Euh... Je lis les commentaires en même temps Du coup, c'est pour ça que ça m'a fait bugger Nande desu ka ? Voilà, mystérieux qui dit Nande desu ka ? Faillé au level 20 Je progresse Mais oui Alors, il faudra que tu m'envoies un petit message après Parce que je pense que tu ferais un très bon modo pour la chaîne Donc si tu es intéressé N'hésite pas à m'envoyer un message Pour qu'on en parle à deux Mais tu serais le bienvenu dans les modérateurs de la chaîne en tout cas Bah dis donc, tu vas vite Et oui, c'est le meilleur Du coup, si on revient à nos moutons Vraiment On peut dire Honto desu ka ? Et si on veut le dire un peu plus oralement On peut dire Honto ni ? Et du coup, il faut évidemment l'intonation de la question Genre, vraiment ? Waouh ! Ensuite, on a Ah bon ? Qui se dit So nandesuka ? So nandesuka ? Ou so nanda ? Ce genre de choses C'est des choses qui permettent de rendre votre conversation un peu plus naturelle Donc là, c'est vraiment pour ceux qui ont déjà des petites bases Les autres, vous pouvez les écrire quelque part Mais c'est pas une obligation pour le moins de les retenir Donc ne vous en faites pas C'est juste du vocabulaire pour ceux qui ont déjà des bases Et qui peut-être ne connaissent pas ça Ce petit vocabulaire en plus Ensuite, on a le fameux Nalurodo Que je dis énormément Vraiment, c'est une chose que je dis beaucoup So nandes Nalurodo ne Nalurodo Et ça veut dire Ah, je vois Je comprends ce que vous dites Je vois Littéralement, c'est Ah, d'accord, je vois Je comprends Nalurodo ne Honto du cookie Qui est revenu à la slide juste avant Du honto ni Ou ici, qui peut se dire en mode Vraiment, mais du coup de manière plus orale Et on va arriver à la fin de ce petit cours Et ici, est-ce qu'il y a des phrases qui vous sont venues à l'esprit Et que vous aimeriez dire en japonais Est-ce que quelque chose vous vient en tête Pour que je puisse vous les écrire ? Du coup, so ka Ça veut dire quoi ? So ka, so Bah, c'est la même chose que sonanda Genre, c'est So desu ka Ah bon ? Ou, pareil, quand on le dit en forme affirmative So desu Oui, tout à fait Oui, c'est ça Mais ça, c'est un peu du vocabulaire qui se ressemble Et il existe, du coup, beaucoup de manières différentes Bah, d'interagir, finalement, dans une conversation Nan to yukana ? Qu'est-ce que je pourrais dire ? So nandesuka ? So desu ka ? So nanda ? Etc, etc Itadakimasu Alors oui, itadakimasu C'est Alors, beaucoup vont crier En entendant ce que je vais dire Mais ça fait référence un peu à notre bon appétit Alors, itadakimasu ne veut pas dire bon appétit Mais itadakimasu, c'est pour se tait un bon repas à soi-même Itadakimasu, si je ne me trompe pas C'est du keigo Et ça vient du verbe taberu Qui veut dire manger Du coup, itadakimasu Ça veut dire je mange Sauf que nous, en français, on n'a pas cette expression-là Et donc, si on veut essayer de comprendre un minimum C'est comme si on se disait bonne et petite Mais pour soi-même Tout simplement J'aime les shibas Je ne vais pas lâcher l'affaire Alors, j'aime le shiba Et du coup, on va repasser en mode Écriture Sur mon diapo Ça se dit Shibaga Tsukides Shiba Inu On met les kanji On va mettre les kanji Shibaga Tsukides J'aime les shibas Et du coup, là, vous pouvez prendre cette phrase d'exemple Pour mettre ce que vous voulez à la place de Shiba Inu Par exemple, si vous voulez dire J'aime la viande Nikuga Tsukides Nikuga Tsukides J'aime les animaux J'aime les animaux Et pour les femmes de Théboului Je mange et pas vous Oui, voilà Genre, j'ai hésité à la placer Et après, je me dis Non, on va crier au plagiat J'espère que vous avez la ref Mais évidemment Du moins Shame on you Si les autres, vous n'avez pas la ref Il faut absolument aller voir cette vidéo Elle est genre collector Pourquoi des fois yaga et des fois pas ? Alors ça, c'est le niveau de politesse que tu utilises Là, la phrase que j'ai dit Shiba Inu Gatsukides Est très polie Parce qu'il y a toutes les particules Ça finit en des, etc Mais si tu es à l'oral En général, on a tendance à retirer Les particules qui peuvent se retirer Et du coup, on dirait juste Shiba Inu Suki Genre, j'aime les shibas Shiba Inu Suki Et c'est du coup Une marque de l'oralité finalement Quand on retire des choses Si vous pouvez Si vous voulez simplifier Votre compréhension Sachez que Plus une phrase sera courte Plus elle sera orale Et plus elle sera longue Plus elle sera polie Ça, c'est une règle plus ou moins générale Qu'on peut appliquer en japonais Merci pour ce repas Je traduirai ça par Oshokuichi Arirato Gozaimasu Littéralement, le repas merci Sachant que Alors, attends A la fin du repas Aussi, on peut dire Gochusho-sama Gochusho-sama deshita Qui veut dire aussi la même chose Du coup, merci pour ce repas Et qu'on l'utilise après avoir mangé Mister qui vient de nous suivre Nyaa Bienvenue à toi Tâque ga chîlai desu Tâque ga chîlai desu Tâque ga chîlai desu Sous, so, so Tâque ga chîlai ne Prés-tu le demande Dementer du baguette au conbini Alors déjà, ils n'ont pas de baguette au combini. Je suis très amoureuse. 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 Ah, des baguettes, d'accord. Des baguettes. Hashi. Hashi,お願いします. Phrase utile sur quel quai arrive ce train ? Oh, attends. Tu me mets une colle, là. Denshawa ? Le quai. Comment on dit le quai en japonais ? Oulala, qu'indivine. Eh bien, tu me poses une colle blasphème. Je ne sais plus du tout comment on dit quai en japonais. Bouh, bouh qu'on dise. Bouh ! Je vous laisse. Bye, bye. Bye, bye, Anto. Et surtout, n'hésite pas à m'envoyer un message si ça t'intéresse d'être modo sur la chaîne. Tu en serais un très bon également. Oups, désolé. T'en fais pas, mais c'est pour moi, au moins j'apprendrais quelque chose aujourd'hui. Mais du coup, non, je ne sais pas, je ne sais plus dire lesquelles. Sachant qu'en plus, je ne l'ai jamais demandé parce que sur le Google Map japonais, du coup, tout est tellement bien indiqué que je n'ai jamais eu besoin de demander à quelqu'un. Je pense qu'on a déjà fait un très bon cours. Et je pense que je vais même vous laisser sur ces quelques mots. Sachant que là, on a quand même eu presque deux heures de cours. J'espère que tout a été pour vous. Je ne sais pas comment, du coup, vous l'avez ressenti. Si tout a été, hop, voilà. Qu'en avez-vous pensé de cette petite introduction en japonais ? Est-ce que ça a été ? Est-ce que c'était assez compréhensible ? Ton cours était génial, c'était super. Arigato ! Arigato ! Merci beaucoup, c'est très gentil. J'espère vraiment que ça va vous être utile. Surtout, il y aura le replay sur Twitch et il y aura également la rediff sur YouTube. Donc, n'hésitez pas de temps en temps à la revoir. Et surtout, c'est ce que je vous conseille, c'est prendre des notes durant le cours et essayer de réécrire. Donc, des fois, je sais que ça va un peu vite, que vous ne pouvez pas forcément. Mais du moins, les phrases qui vous semblent très utiles ou que vous aimeriez vraiment savoir, prenez un petit cahier de cours de japonais et écrivez justement ce qu'on va voir en cours. C'était très sympa, c'était vraiment bien, très intéressant. Kiami-sensei, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu, sensei. C'était plutôt cool, j'ai déjà les bases. Alors oui, pareil, ceux qui ont déjà les bases, ça vous a juste refait une bonne révision, si je puis dire. Et j'espère du coup qu'elle vous a quand même été bénéfique pour vous remémorer tout ce que vous avez vu au début de votre apprentissage. Merci beaucoup, très instructif, c'était super. Et je me dis qu'il va falloir bosser pour avancer. Alors oui, ça c'est sûr qu'il va y avoir du boulot, même pour tout le monde. J'ai pris mon cahier, c'était super. J'ai 4 pages et plus de main. Alors oui, du coup là, aujourd'hui, il y avait plus de 60 diapos. Donc c'était vraiment une grosse introduction. C'était juste pour que vous voyiez un peu les phrases utiles. Sachant que le but, ce n'est pas de tout mémoriser maintenant. Il va falloir un peu de temps pour digérer toutes ces infos. Mais félicitations à ceux qui ont tout écrit. Alors je vous invite, pour ceux qui ont pris des notes, à aller prendre en photo et à m'identifier sur Instagram pour voir tout ça. Ce serait un plaisir. Et ça permettra de faire un petit peu de pub pour les cours de japonais. Donc n'hésitez pas. Je pense qu'on a tous écrit là. Et bien, c'est super. C'était le but. J'espère que vous allez bien retenir tout ça. Tu as parlé d'un jeu pour les kanas. Ce sera quand ? Alors justement, ce jeu, ça sera à partir de mercredi. Ça sera le mercredi et le vendredi. Donc, ces deux créneaux horaires seront destinés aux cours pour débutants. Alors que celui de dimanche sera destiné à ceux qui ont déjà les bases, si je puis dire. Sachant que les débutants seront aussi les bienvenus parce qu'ils pourront quand même voir des choses qu'après, on approfondira un peu plus en cours. J'avoue, je connaissais bien des phrases et mots, sauf que je ne savais pas les écrire. Et bien voilà. Au moins, tu as l'écriture en japonais avec les kanji pour certains. Ou là, il faut remettre au propre alors. Je vais écrire les notes au propre pareil. Vous ne mettez pas la pression. Ce n'est pas une obligation. C'est juste que ça me ferait plaisir de voir ce que vous avez fait et ce que vous avez écrit. Je ne suis pas le seul. C'est assez propre. Mais j'ai montré un peu perfectionniste. Ok, merci pour la précision. Il me faudrait du particule pour plus de... Il me faudrait du particulier pour plus de taf. Écoute, je donne cours particuliers. Donc, n'hésite pas à me contacter pour avoir plus d'informations. Et je te répondrai avec plaisir. N'hésite pas. Enfin, voilà. Du coup, pour finir ce live en beauté, je me répète. Mais il n'y aura plus de live pour aujourd'hui. Ce sera le dernier de la semaine. Et la semaine prochaine, vous me retrouverez mercredi. L'horaire n'est pas encore décidé. J'hésite avec 16h ou 18h, sachant que pour l'instant, beaucoup de personnes m'ont dit que 18h serait le plus approprié parce que certaines personnes travaillent. Donc, ça sera certainement 18h. Et on se retrouvera pour, du coup, un jeu qui nous permet d'apprendre les hiragana. Qui s'appelle Let's... Non. Learn Japanese to survive Hiragana Battle. Donc, j'espère que vous y serez à ce petit live. En tout cas, je vous attendrai avec impatience. Et sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, fin d'après-midi, vu l'heure qu'il est. Je vais répondre quand même aux quelques petites questions. J'ai pas pu t'écrire qu'il y avait pas mal de kanji et je les connais pas encore. Alors oui, justement, t'inquiète pas. C'est pas grave. Au début, je comprends que les kanji, ça soit un peu difficile. Mais il y aura les rediffes si tu veux savoir les écrire. Donc, t'en fais pas. Ah, j'ai pas vu, mais il y avait un défi pour aujourd'hui sur le Discord. Non, justement, le dimanche, pas de défi, c'est le repos. À part, du coup, le live d'aujourd'hui, évidemment. 16-18, bon ben, je regarderai en rediffes. Oui, 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 voilà. Le mercredi, ça sera en soirée. Trop bien, je vais réussir ce jeu. Bon, go, regardez toutes les rediffes des lives. Je serai présente. Bonne fin de journée à toi. J'en connais quelques-uns, mais il y en a des compliqués. Alors oui, justement, t'inquiète pas. On sera là pour y travailler tous ensemble. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon dimanche. Et si vous avez des questions, je serai sur le Discord de la convention Octopote jusqu'à la fin de la journée, 22h. Donc, n'hésitez pas à venir. Le stand est ouvert avec plein de goodies et un petit fascicule pour apprendre à se présenter qui va permettre d'aider la chaîne à créer des projets. Donc, n'hésitez pas à venir vous voir un tour et voir le catalogue. Et du coup, bonne soirée à vous et à la prochaine. Bye bye ! Merci. 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 Merci.